Bonjour, donc Lionel Aubert. Je raconte pour la quatrième partie des difficultés que j'ai rencontrées face à la police ou la justice qui font passer les gens pour fous pour étouffler une affaire, une affaire criminelle. Donc c'était une affaire de rapte d'enfant, etc. mais qui a impliqué plus tard un colonel de gendarmerie, des policiers qui ont voulu freiner ou qui ont voulu modifier ce qui se passait lors des événements. Donc, moi j'étais victime, mais comme ça les dérange d'avoir une victime parce que ça veut dire qu'il y a un problème derrière, je veux dire, on ne laisse pas des victimes comme ça sans rien. Donc, s'ils intimident des victimes, c'est qu'ils ont voulu fausser ce dossier. Et malheureusement, comme moi j'ai pensé quand même, l'idée qu'ils ont eue, qui est une très mauvaise idée, c'est d'envoyer les gens en psychiatrie. C'est-à-dire que non seulement ils m'ont menacé de prison entre 6 mois et 5 ans, je rappelle que je suis innocent, que je suis victime, je ne suis pas coupable. Donc d'une part, ils envoient les innocents en prison ou ils tentent. Et d'autre part, le truc le plus simple pour ces mafieux au pouvoir, c'est des policiers mafieux, des policiers, des procureurs aux méthodes mafieuses, c'est d'envoyer les gens en psychiatrie. Ils les font passer pour fou, comme ça, ils n'ont plus besoin de ressortir des dossiers ou des choses comme ça. Parce que moi, je laisse des témoignages, vous allez sur mon site lionelauberttoutaccroché.info. Vous verrez, je laisse tous les dossiers et on verra les fautes, les erreurs de policiers qui ont fait des faux documents sous la demande de gens du parquet. Alors les gens du parquet vont être, dans un premier temps, Olivier Poulet, qui est l'adjoint au procureur de la République d'Aix-en-Provence. Il sera rejoint plus tard par Achille Kiriakides, qui va être le procureur de la République d'Aix. Et encore plus tard, Sophie Botte, qui est une substitut, qui est une vraie pourriture, qui sera d'abord à Aix, puis maintenant, qui a été mutée à Marseille. Mais il semble que toute la région soit impliquée. Il y a eu aussi une autre personne qui servait de prétenant, une juge qui était juge à Marseille, qui a été récompensée, entre guillemets, en lui offrant un poste de procureur pendant 2-3 ans sous le soleil de la Réunion, l'île de la Réunion, sous les tropiques, tranquille. Donc ça, ce sont des gens qui profitent des systèmes. C'est-à-dire qu'on ne me dise pas que la femme, elle voulait aller là-bas. Et elle, elle se retrouve au tribunal de Nice. Donc on a, par rapport au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, toute une zone de juges mafieux, de juges suspects, de juges de tout ce qu'on veut. Et il faut nettoyer ça. Pour moi, la justice n'est pas bonne. Alors ça, c'est le cas d'Aix-en-Provence. Mais pour ce que j'ai vu aussi dans d'autres régions, je peux citer le ressort de la cour d'appel de Versailles. C'est des abominations là-bas. Et il semble que Rouen soit aussi mal barré. Ça sera d'autres vidéos que je ferai. On va venir juste sur les histoires d'hospitalisation d'office. Donc ils tentent de vous prendre et de vous envoyer en hôpital. Sauf que pour ça, il y a la législation, elle impose que vous devez avoir deux psychiatres différents qui vont vous déclarer fou. Donc la police, elle va se débrouiller d'en avoir un. Elle va vous forcer d'y aller. Alors moi, je n'y vais pas. Parce que si vous êtes sain d'esprit, n'allez pas là-bas, je veux dire. Si vous avez des doutes sur votre esprit, vous vous dites « je suis peut-être malade », oui, allez voir un psychiatre. Il vous confirmera que vous êtes malade, que vous avez un problème psychique. Si vous n'avez pas de problème psychique, vous seriez fou d'y aller. Donc sans mauvais jeu de mots, n'y allez pas. Et donc moi, je n'y suis pas allé. C'était en 2014. Donc cette policière a essayé de me forcer par deux fois. Ils ont essayé de m'attraper. J'ai fui en région parisienne. J'ai désamorcé là-bas à partir du tribunal administratif de Paris, puis du conseil d'État. J'ai désamorcé le risque et je suis redescendu à Istres. Mais entre-temps, ce qu'elle avait fait, c'est que comme elle n'a pas pu me faire interner, me faire voir pour un psychiatre puisque je refusais, elle a fabriqué un faux procès verbal. Alors cette policière s'appelle Céline Vissiana. On va la retrouver puisque c'est elle qui, en 2019, donc cinq ans plus tard, va déposer une plainte fantaisiste contre moi. Donc pour se rappeler de son nom, on pense au mot « vis » et c'est Vissiana, la policière. Donc cette femme est une abomination. Donc je n'avais rien contre elle jusqu'à un certain temps. Mais là, c'est elle qui a fait une plainte fantaisiste en 2019, qui m'a forcé à aller en garde à vue deux jours. Et ensuite, comme mon procès a été truqué, j'ai dû quitter la France et depuis deux ans et demi à cause de cette pourriture qui se fait aider par d'autres procureurs. J'ai cité Sophie Botte, mais il y en a d'autres aussi. À cause de tout ce système pourri, j'ai dû fuir la France. Je suis à l'étranger. J'attends que mon dossier soit épuré, c'est-à-dire que tous ces faux documents disparaissent et ensuite je rentrerai. Mais pour l'instant, je me défends parce que je n'ai pas envie d'être extradé, je n'ai pas envie de choses comme ça. Le risque n'est pas annulé. Alors, je reviens en 2014. Donc cette policière Vissiana, elle n'arrive pas à me faire arrêter. Et donc elle va inventer que je suis quand même allé voir ce psychiatre, que j'aurai eu une audition avec ce psychiatre. C'est faux. Tout ça est faux. Je n'ai jamais vu ce mec. Et ce mec que je n'ai jamais vu, il va me trouver dans des délires paranoïaques. Ces psychiatres-là, ce sont eux-mêmes des malades membres. Moi, ça aussi, je le dis. Donc je dis la police, la policière, certains procureurs, mais il y a aussi des experts psychiatres qui ne méritent pas ce titre-là. C'est des pourritures. Donc des gens qui inventent, ils ne vous ont jamais vu. Ils inventent que vous êtes venus à leur entretien. C'est un faux document. Un faux, quand il est émis par un dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire une policière, ça relève d'un crime. C'est-à-dire, c'est une cour d'assises lorsqu'on va y joindre d'autres faits. Et c'est du 15 ans de prison. Ce n'est pas comme quand nous, simples particuliers, alors il ne faut pas faire de faux, mais si jamais vous en faites, ce n'est que l'ancien tribunal de correctionnel. Ce n'est pas la cour d'assises. Tandis que là, maintenant, pour les policiers et pour les juges, eux, ils risquent plus cher. Voilà. Donc 2014, cette policière fait des fausses déclarations en me faisant passer pour fou et en disant qu'un psychiatre m'a déjà trouvé fou. Donc le but de ça, c'est que ça permet à des policiers, à un moment ou à un autre, de me faire arrêter et au lieu de passer devant un psychiatre, de dire « Regardez, on a déjà un papier qui dit que M. Aubert était fou. » Et donc, on l'interne directement. Il n'y a plus besoin de faire ce test préalable. Tout ça est faux. Mais ils le font comme ça. Et ça, je vais recevoir. Donc je ne le savais pas. Je pensais être rentré. Donc je venais de désamorcer l'affaire en 2015. Donc c'est fin 2014 qu'ils essayent de m'attraper. Début 2015, je désamorce. Et je pense qu'ils ont laissé un an ou un an ou un an et demi pour calmer un peu les choses pour ne pas venir à la charge tout de suite. Mais en 2017, je reçois donc un courrier du procureur de la République qui est Achille Kiriakides qui, lui, établit un faux. C'est-à-dire qu'il va dire que... Alors c'est vrai, j'avais porté plainte contre une policière en 2013 qui avait falsifié d'autres documents à Istres. Et c'était justement cette policière, Vistiana, qui avait enquêté pour sa collègue, pour lui sauver la peau. Et donc, pour annuler ça, ils me font passer pour fou. Alors ce n'est pas vrai parce que quand vous avez... Alors déjà, je ne suis pas fou, mais même si quelqu'un a une maladie mentale ou n'est pas très bien, il a droit au même titre que n'importe qui à la justice, par exemple. C'est simple, vous prenez quelqu'un qui est un peu bête ou quoi, vous lui piquez son portefeuille, vous risquez autant que si vous piquez le portefeuille de quelqu'un qui est intelligent. Ce n'est pas parce que le mec est bête que vous allez lui dire, ok, dégage, circule. Donc les victimes, peu importe leur état de santé, elles ont droit à la même justice que tout le monde. Et là, on a Achille Iakides qui va dire le contraire, qui va dire, M. Aubéry, il est fou, donc on classe son affaire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas bien. Et surtout que cet homme-là va m'envoyer des faux documents. C'est-à-dire, il va m'envoyer la copie de ce qu'avait fait la policière Viciana en disant, ben voilà, regardez, vous êtes allé chez un psychiatre, donc tout ça est faux. Et lui-même, il le sait parce qu'il y a ce qu'on appelle le bureau d'ordre, le bureau d'ordre qui donne le numéro de la plainte et on voit que je m'étais plainte contre une collègue de cette policière. Donc il n'y avait pas de... Les policiers, ils ne se renvoient pas la balle en disant, oui, oui, tu as porté plainte contre un policier, on va t'envoyer en psychiatrie. Ça ne se fait pas comme ça. Et le procureur, Achille Iakides, il a abondé dans ce sens-là qui n'est pas bon. Donc ça, c'est en 2017. Et donc, c'est là que je m'aperçois. J'ai le document en même propre qui dit qu'on m'a trouvé fou. Et je dis, mais non, je ne suis jamais allé voir ce psychiatre et je vais faire annuler ça. Donc j'explique à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, en disant, on a créé des faux documents contre moi. J'aimerais me défendre et faire annuler ces faux documents. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Et eux, ils me disent, vous saisissez le tribunal administratif de Paris, vous expliquez simplement qu'il y a une erreur et puis ils annulent. Donc moi, c'est ce que je fais. Et là, retournement de situation. C'est-à-dire que j'envoie ma requête au juge, et je dis, les policiers, ils ont un faux document parce que je n'ai jamais fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Par contre, ce document est dangereux parce qu'on peut m'arrêter du jour au lendemain avec ça. Et ils m'envoyaient en psychiatrie sur la base de ce faux document. Ils vont dire que c'est une erreur. Mais moi, l'erreur, je la désavance. Et bien, le juge, qui s'appelle Jean-Pierre Ladré, va dire, ah, je reçois la requête de M. Aubert. Il dit qu'il n'a jamais eu d'expertise psychiatrique et il demande à me faire annuler ça. Mais moi, le juge, je décide qu'il a eu une expertise psychiatrique, qu'il a été déclaré fou, et donc je rejette sa requête. Et donc, on laisse ce faux papier. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ce n'est même plus des policiers qui font des faux, c'est un juge du tribunal administratif qui écrit, qui empêche la correction d'erreur. Qui va dire, non, 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 ce n'est pas une erreur. Cet homme-là, ce Lionel Aubert, moi-même, ce Lionel Aubert doit aller en psychiatrie parce qu'on l'a trouvé fou dans une expertise psychiatrique et elle n'a jamais eu lieu, cette expertise. Il est fou, le mec. Et je vais dire autre chose. Cet homme, qui est une pourriture, ce Jean-Pierre Ladré, il y a mille, à peu près, il y a mille juges administratifs en France. Alors, les juges administratifs, vous faites l'ENA, l'école nationale de l'administration, et puis vous passez un concours qui est peut-être un peu difficile, mais vous passez un concours sur la justice et vous devenez juges. C'est comme ça. C'est assez facile. Enfin, pardon, c'est assez dur, mais je veux dire, ce n'est pas des gens qui ont fait huit ans d'études de droit. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Et donc, ils sont mille en France, de mille juges administratifs dans les tribunaux administratifs et les cours d'appel, et il n'y en a que 80, donc là, vraiment, il y a un petit écrémage, il n'y en a que 80 qui passent au Conseil d'État. Donc là, c'est censé être bien, c'est censé être tout ça. Eh bien, ce Jean-Pierre Ladray, celui qui fait des faux documents, il est aujourd'hui au Conseil d'État. C'est des pourris, c'est-à-dire que plus vous tombez sur un juge qui est pourri, plus il prend de la hiérarchie. Et le Conseil d'État, aujourd'hui, tant qu'ils ont cet homme, cette pourriture dans leurs effectifs, moi, je suis fâché avec ça. Et ils ne sont pas crédibles. Voilà. Donc, ça tombe mal, 2017, j'ai un juge qui invente que j'ai quand même, et il va plus loin que les policiers, il dit que j'ai fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Moi, ça ne me va pas. Et donc, je vais dire, attendez, moi, je n'ai jamais mis les pièces dans cet hôpital, on va prendre le planning, et j'ai demandé au directeur de l'hôpital de fournir le planning, on verra que je ne suis pas là. Et cette fois-ci, je passe sur un juge civil, qui est le juge de Martigues. Donc, je fais ma requête. Et là, retournement encore de situation. Donc, une nouvelle juge, ce n'est plus le tribunal administratif, c'est la justice civile, c'est le tribunal de proximité. Et le directeur de l'hôpital, il dit, non, moi, je ne connais pas M. Aubert, je n'ai rien à dire. Voilà. Donc, c'est bon, ça va. Pour moi, ça va. Et là, la juge, elle intervient. La juge s'appelle Nadine Lefebri-Ibanez. Et là, la juge vient de faire bien. Il dit, attendez, M. Aubert a été hospitalisé d'office. Et elle écrit, il y a quatre pages de jugement, et elle écrit à trois fois. Comme ça, dans un paragraphe, comme ça, en milieu, il y a la phrase. M. Aubert a déjà fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Mais ils sont tarés. Donc, il y a un juge qui invente des expertises, un autre et une autre, cette tarée Lefebri-Ibanez. Alors, elle aussi, elle a eu une promotion. Elle est devenue maintenant vice-présidente du tribunal d'Aix-en-Provence. Donc, ces juges, ce sont des gros tarés. Ce sont des criminels. C'est une cour d'assises qu'il faut les balayer, ces mecs-là, ces mecs et ces femmes. Et cette femme va inventer, non seulement que... C'est même plus l'histoire de l'expertise des psychiatriques, c'est qu'on m'a attrapé, on m'a mis hospitalisé d'office. Voilà. Et ça, ce type de document, ce jugement, les policiers peuvent s'en servir. Donc, eux, ils sont en copie. Le procureur est en copie. Ils peuvent s'en servir pour dire, ben voilà, on arrête M. Aubert. Grâce à ce faux jugement, ils disent pas que c'est un faux jugement. Ils disent, grâce à ce jugement, on montre que M. Aubert a déjà été hospitalisé. Il n'a plus besoin de passer de l'OMC4. On l'envoie en psychiatrie directe. Voilà. Donc ça, c'était en 2018. C'est du n'importe quoi. Et 2019, coup de massue. Donc, vous vous souvenez du nom de la policière, Viciana, qui avait déclaré en 2014 que j'avais été... que j'avais subi une expertise psychiatrique. Eh bien, elle, elle va cette fois-ci porter plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse. Elle va dire que je m'en prends à elle. Alors que moi, je dis non. Moi, ce que je veux, c'est que vous annulez tous mes papiers. Tous les faux papiers que vous faites contre moi, vous les annulez. Mais elle, j'en ai rien à foutre d'elle. C'est quoi ? C'est une petite policière ? Si vous lisez toutes mes vidéos, moi, c'est les mecs à Paris qui me dérangent. Là, vous m'entendez. Quand je râle des gens du Conseil d'État, c'est des gens là-bas. Cette policière, elle est quoi ? Elle est même pas brigadière. Elle est juste brigadière. C'est même pas un type gradé. Donc, je n'en ai rien à foutre de cette femme. Mais en tout cas, voilà. Donc, elle, elle va porter plainte contre moi directement. En son nom, elle va se faire aider du commissaire d'une belle pourriture. Elle aussi, le commissaire de police de Martigues, la ville d'à côté, qui s'appelle Corinne Janté. Et les deux vont monter un dossier. Elles vont réussir. Bon, ils vont me mettre en garde à vue. Donc, les policiers spéciaux de Marseille vont venir. Ils vont percer mes serrures, etc. Ils vont me mettre en garde à vue pendant deux jours à Marseille. Là, quand vous êtes arrêté, ils vont me faire voir un psychiatre. Par contre, ce psychiatre, il me trouvera... Il dira, ah, M. Aubert et Courtois, M. Aubert... Bon, je sais plus. Et pourtant, je suis en garde à vue. Donc, je veux dire, c'est pas... C'est pas évident d'être calme. Voilà. Bon, moi, je lui dis, je réponds pas à vos questions. Ça m'intéresse pas. Et donc, il va rien me trouver. Il va écrire, ce psychiatre, il va écrire que je ne peux pas être hospitalisé à la demande du représentant de l'État. C'est-à-dire, le préfet ne peut pas faire une décision d'internement de moi-même, de Lionel Aubert, sur ce que ce psychiatre, qui s'appelle Gilbert Fabre, a trouvé. Et donc, il a rien trouvé. Et ce qu'il va faire, donc, il écrit noir sur blanc que je ne peux pas être hospitalisé, que je ne suis pas fou. une façon de parler. Vous avez tous les documents. Je mets les originaux sur mon site. Lionel Aubert, tout accroché pour l'info. Donc, vous pourrez vérifier tout ça. Et donc, il ne me trouve rien. Et ce qu'il va faire, il va aller voir la policière et qui va lui donner des papiers. Et alors là, on ne sait même pas ce que c'est. Je pense que c'est le papier à charge, des choses inventées, des trucs sortis de l'esprit. Et là, il va me faire passer pour un taré. Mais il ne va pas aller plus loin que le fait de dire non, non, on ne peut pas hospitaliser M. Aubert. Alors, ensuite, après ma garde à vue, je suis transféré au tribunal à Aix-en-Provence. Je passe devant un juge de liberté où je n'ai pas le mot à dire. On croit que... Alors, déjà, je demande un avocat. Il me refuse. Je n'ai pas d'avocat. Ensuite, je passe devant le procureur. Elle commence à dire des choses. Mais moi, je n'ai pas le droit à la parole. Alors, elle me dit non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Cette procureure, c'est Sophie Botte. La pourriture dont je parlais qui se retrouve à Marseille, maintenant. Et... Et après, je passe devant le juge des libertés qui me dit vous n'avez pas le droit d'aller dans la ville d'à côté de Martigues. Mais c'est quoi cette histoire ? Déjà, Martigues, il y a l'hôpital. Donc, je dis, si je suis malade, je vais à l'hôpital. Pas malade mental, malade physique. Donc, il dit non, 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 non. Vous n'avez pas le droit. Bon, OK. Mais tout était déjà écrit. Je suis pacifique. Et ils me mettent interdiction de port d'armes. Je dis, mais je ne suis pas violent. C'est bon. Mais le seul truc, c'est la parole. Il n'y a rien. J'ai un casier vierge. C'est bon. Et donc, ce juge des prétendus libertés, parce que ce n'est pas un juge des libertés. Donc, ça s'appelle le juge des libertés et la détention. Et lui aussi, il n'est pas correct comme un mec. Et donc, ils vont monter un dossier à charge. Et ensuite, je vais devoir passer au tribunal. Donc, là, je suis arrêté en septembre 2019. Et je suis programmé pour le tribunal en février 2020. Et entre-temps, je vais obtenir mon dossier pénal. Et là, je vais voir encore, encore d'autres faux documents. Et quand vous avez des policiers qui font ce type de faux documents, quand vous passez devant le juge, vous pourrez dire, oui, c'est des faux, c'est des faux. Mais le juge, il s'en fout. Le juge, il va faire confiance. Ou peut-être même que le juge y trempent un peu dans la magouille. Et il va faire confiance à ça. Et il vous éclate. C'est-à-dire que je vais être arrêté sur la base de faux documents, d'un faux procès. Et ça, vous pouvez chercher des avocats. Les avocats ne vous prennent pas. Parce que même si certains sont sincères et qu'ils voudraient vous aider, mais si le procès est foutu, s'il est tordu parce que le juge est corrompu... Alors, regardez. Là, je cite des noms de procureurs qui sont corrompus. Un procureur, c'est un juge séparé. J'ai cité, par exemple, Marion Menot, celle qui allait au tropique. Donc, tantôt elle est juge, tantôt elle est procureur, tantôt juge, tantôt procureur. Donc, c'est les mêmes types de personnes. Si vous avez des procureurs qui sont corrompus, vous croyez quoi ? Que les juges, ils sont intègres... Donc, le mec, le même. Quand il est procureur, il magouille. Et quand il est juge, il arrête de magouiller. Il redevient procureur, il remagouille. Il devient juge, il arrête de magouiller. Arrêtez. C'est pas comme ça. Le mec, il est juge ou il est procureur. S'il est pourri, il est pourri. C'est à sa naissance ou plus tard dans sa carrière. Quand il commence à mettre les pieds dans les magouilles, c'est foutu. Donc, vous pouvez avoir le meilleur avocat du monde. Si le juge est corrompu, vous êtes pris. Alors, il y a une semaine avant mon procès, j'ai entendu des gens qui venaient à midi. Ils sonnaient à la porte. Ils disaient, c'est là. Et je n'ai pas ouvert. Je pense qu'ils venaient me chercher pour me mettre en hôpital psychiatrique. Je pense. Alors, peut-être que non. Peut-être que c'était des témoins de Jéhovah. Ils venaient me vendre un calendrier ou je ne sais pas quoi. Mais par précaution, il y avait ça. Donc, ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais sinon, je me disais, non, je ne peux pas aller à mon procès. Je vais être accusé. Je vais être emprisonné. Et face à des policiers, quand les policiers vous accusent de 5 ans de prison, vous êtes sûr que vous faites les 3 ou 4 ans de prison ferme. Ils ne vont pas vous mettre le maximum. Ils ne vous mettront pas les 5 ans. Même pas les 4 ans, mais ils mettront 3 ans. 3 ans de prison ferme. Et il n'y avait pas d'autre solution. J'ai eu le réflexe de partir. C'est-à-dire que vous devez tout abandonner. J'ai abandonné mes enfants. Je ne les ai plus vus. Le matin, ils sont partis à l'école. À midi, il y a ce coup de sonnette. Deux heures après, je faisais ma valise. Je partais en direction de l'Italie en disant à la maman des enfants, « Tu t'en m'occupe. » On est divorcés, mais les enfants vont chez l'un, chez l'autre. Donc, ils sont allés vivre avec leur maman. Et je ne les ai plus revus. Donc, j'ai traversé l'Europe en bus. J'ai fait plein de pays comme ça. Et il ne fallait pas rester en Europe à cause des mandats d'arrêt. Et un pays qui vous ouvre les frontières, c'est la Turquie. Donc, vous pouvez y aller pour du tourisme ou pour autre chose. Donc, je suis arrivé en Turquie. Je dis merci à l'État turc. Dans le mois qui suivait, vous avez le droit de rester trois mois après, il faut faire des papiers. Dans le mois qui a suivi, j'ai régularisé avec les papiers. Et bon, j'ai mon cas qui est en attente. Mais pour l'instant, je suis protégé. Mais je ne sais pas pour combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que je peux être quand même renvoyé à tout le monde. Donc, je suis obligé de faire ce type de vidéos pour laisser des témoignages. Voilà. Alors, ne croyez pas en la justice. Je ferai d'autres... Je vais expliquer parce qu'il y avait eu d'autres affaires. Il y a eu d'autres personnalités politiques qui vont se mêler à ça. Ils vont s'en prendre à mes enfants. Ça, c'est une abomination. C'est-à-dire que comme je suis en Turquie, je suis intouchable. Il y a des gens via le Conseil Général et via Martine Vassal. Donc, j'ai écrit à son adresse personnelle. Et la réponse, ça a été envoyer des assistants sociaux pour monter un piège. Ça sera dans une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute. Et puis, à bientôt, j'espère, dans de meilleures conditions. Voilà. Néfiez-vous de la justice. Ce n'est pas ce qu'on croit. À bientôt.